Coucou mes petits lapins, bonsoir. Bon, Colonta vient de se finir. C'était un des épisodes les plus épiques. J'ai adoré cet épisode, je crois que c'est le meilleur de la saison. Donc on part sur l'épisode qui est des destinliers. Donc en destinlier, nous avons Claude et Nawel, Thé et Charlotte, Inès et Moussa, Jessica et Régis, Eric et Alexandra. Je les ai notés cette fois. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je suis en train de lire les noms. Donc, le premier jeu consistait en fait à faire passer une balle sur une planche qui est bardée de trous pour aller les poser en haut. D'accord ? Jusqu'à là, tout va bien. Mais pour compliquer un peu le jeu, il faut aller chercher les balles qui sont à perpétrer les oies en groupe. Donc, les deux, là, en binôme. Excusez-moi. J'ai ma estomac. Donc, en binôme. Et le binôme, un était meneur et l'autre était aveugle. Donc, ils ont passé les épreuves, des ponts, des machins, des trucs et des bidules. Ils ont marché sur des fils, bref. Ils ont plus ou moins gagné. Ça, c'était pas mal. Ça a été assez relativement speed parce que les premiers qui étaient souvent sur la ligne, c'était Claude et Nawel. Arrivés au moment où il fallait chercher les balles, donc il fallait crier pour qu'ils entendent, pour que l'aveugle l'entende. Là, c'est d'autres qui ont gagné. Tout de suite, Théora et Charlotte ont gagné. Ils sont avancés. Donc, arrivés sur la planche, ils ont toujours un où il était aveugle et l'autre non. Donc, ils ont joué et tout, tranquillement. Théora et Charlotte ont joué, mais magnifiquement bien. Théora a chuchoté ses instructions dans l'oreille et tout s'est passé à merveille. Cette équipe-là leur a mis une claque. Mais quand je dis une claque, c'est même pas une claque. C'est carrément un coup de vent, quoi. 3 à 0. Pour toutes les autres équipes, 0 balle. Rien, nada, que chi. Ils étaient tous en train de s'engueuler. Par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi, Inès Moussa, ce n'est pas possible. Tu es sur un jeu. Tu ne peux pas te permettre de crier. Tu ne peux pas te permettre de menacer, parce qu'Inès, elle a menacé de gifler Moussa. Tu ne peux pas te permettre de parler comme ça, avec des mots comme ça, sur une antenne publique, avec des enfants qui regardent ce jeu-là. Ça, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Là, moi, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas trouvé ça cool. Elle avait, franchement, c'était le jeu le plus simple du monde. Mais là, il me fallait monter en pression. Et tu ne peux pas parler comme ça à des gens. Ça, ce n'est pas possible. J'ai trouvé ça, franchement, trop, trop mal, trop malaisant pour moi. Moi, j'ai trouvé ça trop malaisant. Je me suis, je me suis trouvé... Ouais, non, franchement, je n'ai pas du tout adhéré à comment elle parlait. Ce n'était pas non plus... C'est un jeu. Il faut arrêter de se mettre la pression. C'est un jeu. Bon, d'accord, pour gagner de l'argent. Mais ça reste un jeu. Tu es sur une aventure ultra super. Et toi, tu te permets de dire, je vais te baffer. En plus, c'est un mec qui est quand même médaillé de boxe. Wow. Alors, moi, franchement, je ne suis carrément pas fan du tout de son attitude. Inès me sort par les yeux, mais carrément. Je n'ai pas du tout à dire que les gens me sortent par les yeux, mais elle, elle me sort par les yeux. Déjà, elle n'envoie pas une sur le cran. Elle bronze ses fesses toute la journée. Et là, en plus, elle se permet d'insulter et de menacer. Wow, c'est hardcore quand même. Il faut arrêter, hein. Enfin, ça, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, c'est fait. J'espère que je ne vous ai pas trop... C'était mon coup de gueule. Donc, du coup, le résultat. Ils ont gagné... Alors, Théora et Charlotte ont gagné le droit d'aller manger. D'aller dormir dans une cabane. De manger. De faire tout plein de trucs. Ils ont ramené du riz. C'était génial. Et surtout, ils ont gagné un indice pour trouver un collier. Oui, enfin ! J'adore quand ils cherchent les colliers. Mais bon sang, chercher les colliers plus souvent, quoi. Bref, l'épisode, il pique. Ils ont cherché le collier. Sauf qu'ils ont dit l'indice à personne. Donc, tout le monde s'est ramené. Ils les ont suivis. Ils ont tout cherché. Ah ben là, c'était le marché. C'était le marché au collier, là-dedans. Il y en avait partout. Tu ne pouvais pas marcher dans le coin sans avoir un jaune, un rouge, un riche, un pauvre. Dans la jungle, ils étaient tous, là. Bref. Finalement, Charlotte a trouvé son collier. Donc, l'indice était quand même... Il était quand même... Voilà, c'était bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc, le deuxième jeu. Le jeu qui consistait à... Oh merde, j'ai oublié. Ah oui, si. C'est, en fait, la bascule. Donc, en fait, c'est tout simplement. Sur 12 mètres, vous avez 5 poteaux qui retiennent 2 petits taquets. Ces 2 petits taquets sont à prendre et à poser sur une bascule que vous devez maintenir en équilibre. Sinon, si elle part d'un côté ou de l'autre, les taquets tombent. Et ces taquets-là, en fait, finissent... Bah, s'ils tombent, c'est le jeu qui recommence à zéro. Donc, là, ça a été très, très rapide. Enfin, très rapide, non. Mais ça a été... Sur la longueur, les équipes se sont bien suivies. Sachant que les premiers qui gagnaient, bah, ils étaient sauvés. Mais, par contre, les derniers, ils avaient des noms dans l'urne. Donc, les gagnants ont été Nawal et Claude. Mais ça s'est battu, ça s'est battu. Ça a été un rien. Franchement, c'était vraiment un rien. Et les derniers se sont battus aussi pas mal avec Moussa et Inès. Ça a été Régis... Non, ça a été Éric, pardon, et Alexandra qui ont perdu. Et qui ont mis, en fait, leur nom dans l'urne. Donc, là, oui, pour le coup, ils avaient chaud aux fesses parce qu'ils savaient très bien que... Que, voilà, c'était clair. Ça pouvait être qu'eux ou Régis et... Régis, c'est... Comment ça s'appelle ? Jessica, pardon. Ah, bon. Donc, c'est la foire à nœud, toujours en recherche de collier, machin, brinule, chouette. Bon. Arrivés au conseil. Alors, je récapitule pour vous faire un petit brin de récapitulation là-dessus. Charlotte a un collier. Théora a un collier. Jessica aussi a un collier. Personne ne sait qu'elle a un collier, sauf Claude. Donc, Jessica a un collier. Théora a un collier. Et, nouvellement, Charlotte. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, si Charlotte joue son collier, pas de soucis, machin. Techniquement, alors je vous explique un peu parce que c'était quand même ballot. Je reprends mon papier parce que ça valait le coup. Écoutez bien. Claude, Théora, Charlotte, Jessica et Régis. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Plus Théo qui avait 2. Donc, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6. Plus Eric qui avait mis son nom. Ça faisait 7 noms pour Eric. On est d'accord. Naouel, Moussa, Inès, Alexandra et Eric, eux, avaient dit qu'ils joueraient contre Jessica. Sauf qu'ils ont foutu à l'envers Charlotte parce qu'en fait, ils ont décidé de nominer Charlotte parce qu'elle a été versatile. Normalement, c'était logique. Ça coulait de source. Sauf que, avant le conseil, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Régis dit à Charlotte, parce que Charlotte était encore un peu en mitigé. Charlotte dit à Régis, je vais voter Eric. Régis dit, je vote Eric. Donc, confirmé. Ça fait 7 voix. Eric s'en va avec Alexandra. Sauf que, arrivé au conseil, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ça va se savoir la semaine prochaine. Régis change son vote et vote Charlotte. Ce qui fait que, ça a fait un doublé. Ça a fait double Charlotte et double Eric. Donc, re-vote et Régis vote encore Charlotte. Théora et Charlotte sont sortis. N'oubliez pas que Charlotte et Théora avaient deux colliers. Et aucun n'a sorti les colliers. C'est bête. J'étais verte de rage. Verte de rage. Donc, officiellement, écoutez-moi bien. Charlotte a gardé son collier. Elle ne l'a pas donné alors qu'il était accessible. Mais par contre, Théora a donné son collier. Devinez à qui ? Oui ! Il l'a donné à... Ah merde, j'ai oublié le nom. À Claude. Il l'a donné à Claude. Donc, normalement, si tout va bien, il reste à peu près deux... Deux éliminations, normalement, si je ne me trompe pas. C'est ça ? Parce que là, ils sont... Attendez, ils sont combien là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ils sont huit. Tac, tac, on va dire ça. Fais un, deux, trois, quatre. Ouais, c'est ça. Deux éliminations, deux, trois éliminations à peu près. Ouais, grand max. Donc, ça veut dire que s'il gère bien, normalement, Claude, Jessica sont dans le carré final. Alors, Claude, peut-être pas parce que le problème, c'est qu'il aura été obligé de donner son collier à Claude devant tout le monde. Donc, ils vont essayer de le faire tomber. Si Claude ne gagne pas, ils vont essayer de le faire tomber. Donc, Claude a tout intérêt à essayer de gagner. Sinon, il va avoir des problèmes. Mais, dans l'ensemble, ça ne serait pas trop mal que Claude joue son collier. Ça le sécuriser au moins une fois ou deux, s'il en retrouve un autre. Jessica, pareil. Donc, c'est un épisode assez... Je crois que c'est la première fois de ma vie, depuis que je regarde Koh Lanta, que je vois qu'ils partent tous les deux avec un collier qu'ils n'ont pas joué. C'est épique. C'est la première fois que ça arrive dans le jeu de Koh Lanta et je crois que c'est assez hallucinant. On a vu aussi la maison des... La maison des... Qu'on appelle ça des... Du jury final, pardon. Et franchement, c'est pas mal. Amad a repris du poids. Amad, ça se parte bien. Petite taquinerie. Et Folien, j'ai trouvé qu'il n'y avait plus du poids aussi. Surtout, voilà. Donc, voilà. C'était un épisode que j'ai vraiment particulièrement bien apprécié. J'ai trouvé qu'il était très intéressant. La recherche des colliers était vraiment bien mise en valeur. Les choses avancent comme il faut. Alors, je ne sais pas qui est gagnant. Franchement, je ne vois toujours pas le gagnant. Sur certaines années, je voyais qui était le gagnant assez rapidement. Bon, là, non. Même le carré final, j'ai du mal à le définir encore. Je pense que dans deux, trois... Ouais, peut-être deux épisodes, j'arriverai peut-être à vous dire qui va aller. Mais pas sûr. En tout cas, il est certain qu'il y ait au moins... Au moins un ou deux anciens qui y vont. Ça, c'est certain. Moussa, il va peut-être même bien jouer sa barricade. Alors, moi, franchement, Moussa et Inès, ils m'ont vraiment, vraiment pris le chou aujourd'hui. Et je n'ai pas du tout, du tout, du tout, du tout aimé la manière de jouer. Ni l'un ni l'autre, c'était vraiment bas de plafond. Voilà. Fin de la conclusion sur Inès et Moussa. Bref. Voilà, c'était la petite vidéo retour Koh Lanta. Donc, j'espère que vous allez bien. Que vous passez une bonne fin de confinement. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Parce que le confinement... Bref. Sans commentaire. Et pour le jeu du dessin, ça y est, c'est terminé. Le 31. Le 30 est passé. Donc, officiellement, aujourd'hui, j'ai lancé une nouvelle vidéo que vous avez juste avant la vidéo que je suis en train de tourner là. La vidéo de la présentation des 4 dessins. Puisque j'ai reçu 4 dessins. Donc, allez-y. Faites un petit tour. Aidez-moi à choisir le meilleur. Sachant que c'est sur le thème du secret. Voilà. Bon, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, voilà. Ciao.